C'est d'interagir ensemble. Moi, la façon dont je le mets en œuvre dans mon travail de tous les jours, c'est la semenche paysanne. Donc on a l'association Folkos qui est là et qui est partie de notre travail. Donc c'est travailler avec les paysans à reprendre en main leurs propres semences, puisque la semence la plus adaptée, c'est celle qui naise sur le terroir, là où elle va produire, tout simplement parce qu'il y a une synergie avec l'environnement, avec les micro-organismes. Et la semence n'est pas seulement un sac de gel, mais elle est aussi la mémoire de son terroir à travers tous les micro-organismes qu'elle garde depuis une génération à l'aide. Donc la promotion du vivant, c'est à travers cette semence qui est en faisant la promotion et avec tous les réseaux paysans en France, en Europe et dans le monde. C'est quand même quelques Américains qui ont réussi à venir au Congrès mondial de la bio et ce qu'on a passé beaucoup de temps ensemble, c'est sur les semences, sur la diversité et aussi sur un aspect de faire, il y a un mot important qui est sorti aussi dans notre forum, c'est la réconciliation, c'est-à-dire réconcilier les agricultures entre elles, mais aussi les peuples entre eux, parce que les Américaines représentaient le peuple amérindien, qui a beaucoup souffert de la colonisation, etc. Mais aujourd'hui, pour faire renaître l'agriculture au monde, on a besoin de leur savoir, de leurs semences, donc ils sont contentes de tous se réconcilier pour sauver ce qui reste à sauver sur cette planète. On a parlé il y a deux ans, bientôt deux ans, de ce projet de SSA qu'on vous expliquera tout à l'heure. J'ai été complètement enthousiasmée et je me suis dit que c'était une réponse possible au problème d'alimentation et de santé aussi que nous connaissons actuellement. Alors effectivement, les enjeux sont multiples sur cette question. Je pense que plutôt que de réinventer quelque chose, je vais vous citer un rapport qui a été fait justement par le réseau SIVAM, qui est extrêmement intéressant, qui dit que l'accès à une alimentation durable pour toutes et tous, et en particulier pour les personnes les plus démunies, représente un enjeu agricole, alimentaire et de justice sociale. De plus en plus de personnes se déclarent insatisfaites de leur alimentation et pour les plus précaires d'entre elles, l'aide alimentaire s'est devenue la seule réponse et elle s'installe dans la durée mettant à mal les fonctions sociales, conviviales, citoyennes aussi de l'alimentation. Et dans un même temps, le système agricole ne parvient pas à faire vivre tous ses producteurs. Et ça, ça rend quelque chose d'important, tout en surproduisant, en générant un gaspillage alimentaire dont une partie fournit l'aide alimentaire. Et donc la question qui se pose, c'est comment se peut-il qu'un système de production nourrisse mal un nombre croissant de ses consommateurs et ne permette pas de vivre à une partie de ses producteurs. Finalement, on a l'impression que personne ne s'y retrouve vraiment complètement. Toi, Gérard, dans ton ressenti, justement, tu l'as dit, ne servir peut-être que des classes sociales trop élevées, mais même, on le voit dans votre travail au sein de la Confédération Paysale, c'est aussi de montrer qu'il y a de plus en plus de personnes, agriculteurs ou agricultrices, qui sont en souffrance financière et psychologique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !